et bien bonjour à tous les amis aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 2 de l'aventure à zéro j'ai pu voir que la vidéo que j'ai posté hier il ya eu beaucoup et pas mal de vues j'ai eu énormément de soutien j'ai eu plus de 200 pouces bleus je vous en ai pas demandé autant merci à tous les amis franchement je sens que ça va être une aventure incroyable je sens de toute façon que vous serez nombreux à me rejoindre puisque alors faut savoir que aujourd'hui j'ai quitté tard le boulot il ya beaucoup de gens qui m'attendait c'est à dire que ouais aujourd'hui j'ai dû faire 5 heures 5 heures 17 heures un truc comme ça et je me suis convoyé vers 18h et entre 18h et 19h j'ai farmé j'ai fait cette vidéo que je vous commente parce que c'est avec les deux précédentes vidéos j'avais fait des vidéos 30 minutes chez qu'il ya des gens qui aiment bien mais j'aime bien varié parce qu'il ya aussi des gens qui aiment bien les vidéos un petit peu condensé comme comme cette vidéo là d'ailleurs des vidéos comme ça il y en aura vraiment beaucoup mais franchement merci pour le soutien j'ai reçu tellement de c'est un truc de ouf franchement je sais pas quoi vous dire je en fait c'est quand quand je reçois autant de soutien comme ça c'est là que je me rappelle pourquoi ça fait dix ans que je suis sur youtube dix ans en vrai je crois ça fait 10 11 ans c'est une dinguerie même moi quand je prends du recul je me dis waouh j'ai commencé je crois à 17 ou 18 ans aujourd'hui j'en ai 28 et c'est une dinguerie c'est une dinguerie donc voilà merci à tous vous allez voir dans cette vidéo je vais recevoir toutes les cinq minutes je vais recevoir un mp un message privé puisque vous avez été nombreux en fait à reprendre ça c'est un des trucs que je kiffe le plus c'est quand on me dit que à cause ou grâce à moi en fait vous avez recommencé le jeu je sais pas si c'est une bonne chose mais pour moi ça me fait super plaisir ça me fait super plaisir parce que en fait c'est dans ces moments là que je me dis ça sert à ça youtube ça sert à créer une communauté à donner des astuces notamment en vidéo et aujourd'hui c'est l'épisode numéro 2 mes premiers stuff donc voilà c'est mes premiers niveaux faut savoir qu'entre hier et aujourd'hui j'ai pas pu jouer comme je vous ai dit j'ai une grosse journée de boulot mais aujourd'hui on est le vendredi 20 il est 20 heures vous aurez cette vidéo à 21 heures et donc bah voilà franchement moi ça me donne juste envie quand je vois autant de soutien de pouces bleus de commentaires ça me donne juste envie de vous postez une vidéo par jour et il faut savoir juste une chose et je vous assure que c'est vrai quand j'ai recommencé cette aventure enfin quand j'ai commencé cette aventure hier et donc que j'avais cette idée en tête depuis avant-hier enfin depuis quelques jours on va dire en aucun cas en aucun cas j'avais pour idée la regarder le droit pour regarder le drop de fou coiffe mosquitos ceinture aventurier et amis mosquitos dans le même combat insane sans châle mais vit donc je disais qu'en fait pour finir la phrase en aucun cas j'avais pour objectif ne serait-ce même que l'idée en tête de faire une vidéo par jour même de même trois quatre vidéos par semaine même pas parce que regarder juste pour ceux qui me suivent depuis des années regardez mais mes vidéos d'avant sur les six derniers mois j'ai dû sortir même pas dix vidéos je vous assure que ça va aller voir de vous même je sortais là le mois d'août j'ai sorti une vidéo au mois d'août une vidéo au mois de juillet je vous assure c'est tout ça c'est vérifiable allez voir en deux mois j'ai sorti de vidéo c'est parce que j'étais vraiment très peu actif sur sur dofus 2.0 parce que j'étais en mode quête j'étais en mode succès donc forcément je pouvais pas non plus faire énormément de vidéos puis même j'avais plus trop l'envie je faisais pas forcément beaucoup de vue après moi je m'en fous de faire des vues faire des vues c'est une bonne chose maintenant quand tu as quand tu as du soutien ça s'en est une autre mais voilà cette aventure elle va être extraordinaire parce que je le vois tout de suite je le sens tout de suite quand une aventure va être incroyable j'ai beaucoup de messages de soutien par rapport et de par rapport à ma à la compo de ma team je pensais qu'il y aurait des gens qui m'auraient reproché d'avoir plus ou moins fait la même compo ça a été ma compo finale 1 au début j'avais pas joué ça sur sur galgarion j'avais pas joué ça au début j'avais mis un x et laurie un osamoda donc la regarder drop coiffe aventurier enfin puisque là mon but c'est vraiment de dropper mes premiers items comme vous avez pu voir là je vais je vais essayer de commenter un peu plus que je fais dans ces vidéos je pense que vous le voyez toute façon en fait je drop les premières étaient mais la regarder up cap aventurier il faut savoir que quand on est dans une aventure à zéro comment dire en fait on est obligé de faire des du drop déjà sur 2.0 mais encore plus sur rétro parce que c'est la base même du jeu et donc justement pour en revenir moi où je pensais que les gens allaient un petit peu mieux et joy t'as joué le même compo pas en fait non les gens étaient super même super bienveillant parce qu'il ya beaucoup de gens qui m'ont durée j'ai en fait tu as raison c'est sûrement une des meilleures team du jeu c'est une team puissante avec du soin du placement des vulnérabilités et beaucoup drop donc en fait c'est une team cali tout combat rapide et beaucoup drop donc oui oui je pense que c'est une des meilleures team pb mais alors il ya quelqu'un dans l'espace commentaire qui m'a dit joy de cra de panda quatre et nu il a pas tort parce que deux crates de panda quatre et nu ça fait des dégâts maintenant moi je vous cache pas que j'ai ou voulait la regarder regarder ce drop insane double cap aventurier regardez ce drop improbable drop what the fuck double cap aventurier faut savoir que c'est un taux quand même assez bas le drop 1 je sais pas exactement le pourcentage crois que c'est fait une chance sur 50 ou une chance sur 100 je sais plus exactement mais donc voilà par rapport à ma compo je vais en finir là dessus il ya je la plupart des streamers vous allez voir surtout qui est youtube ils jouent tous deux crassises et nu moi je voulais pas faire ça en fait non seulement j'ai pas envie de jouer de crassises et nu je vous assure que ça me donne pas envie mais en plus tout le monde le fait donc raison de plus pour que je le fasse pas dans cette aventure moi j'ai choisi ma compo à moi j'ai recopié sur personne j'ai fait un double cra parce que double crasse et c'est hyper rapide au niveau des combats j'ai mis un yop parce que yop ça me tient un coeur et ça tape trop fort au début je pensais de faire feu enfin je vais le faire feu ce qui est sûr je vais le faire fait au niveau 150 mais je vous cache pas qu'entre niveau 70 et 110 je pense le laisser air enfin le maître air façon les stats du up son sagesse donc voilà voilà j'ai mis un panda puisque voilà un placement et vulnérabilité et ni pour le soin et les pa je voulais déjà dire et une utrophe les 3 et nu pour le drop voilà mais donc pour en revenir à la vidéo donc voilà je suis qu'au tout début de l'aventure il ya des gens qui pensent que je suis déjà niveau 50 ou quoi non les gars c'est fini ça c'est fini enfin c'est fini c'est plus comme il ya trois quatre ans j'étais au chômage je travaillais pas je pouvais jouer 8 10 heures par jour non aujourd'hui ça sera plutôt je joue une heure deux heures après le boulot 3 4 enfin ça dépend si je quitte tôt bien sûr le week-end normalement je pourrais jouer davantage mais c'est en fait c'est une aventure chill alors évidemment je pense et j'espère que j'aurai des sessions farm intense mais là c'est plutôt chill là je joue une heure par six une heure par là maintenant je vais essayer d'avoir du temps de jeu et tout simplement je vais essayer d'avancer dans cette aventure maintenant je ne vais pas jouer 15 heures par jour je vous le dis tout de suite je vais essayer d'avancer à mon rythme mais je vais pas essayer d'aller trop vite et je vais pas essayer d'aller lentement c'est tout je vais essayer de faire en sorte que à chaque épisode ça soit plus ou moins quelque chose de nouveau là par exemple hier c'était la création de la team aujourd'hui c'est les premiers stuff demain ça sera une vidéo plus ou moins sur un autre un autre domaine maintenant savoir sur deux futres et trop c'est souvent du drop c'est souvent du drop donc ça de ce côté là il y en aura quand même beaucoup maintenant moi je vais essayer d'innover je vous promets rien parce que voilà il sait beaucoup de combats en fait beaucoup 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 de combats et voilà alors je sais qu'il ya quelques personnes qui ont mal pris alors pas méchant mais qui ont dit oui valence terre apparemment c'est un bon serveur moi je vous dis juste à l'époque j'ai joué sur les rats le serveur c'est duty free c'est j'ai jamais vu un serveur comme ça enfin au niveau des prix c'était catastrophique bon j'ai joué il ya des années sur les rats mais mais voilà après bon il ya des gens qui me disait joy sur l'histoire il ya des potes et que ça maintenant les gars les bottes façon il y en a aujourd'hui il y en aura demain il aura dans cinq ans il y en avait il ya trois ans quand j'ai trois quatre ans quand j'ai fait mon aventure à zéro il y avait déjà des bottes donc voilà ça m'a pas empêché de faire mon aventure de fou donc voilà concernant les bottes toute façon il y en aura donc il y en a voilà ils font le choix de entre guillemets les laisser mais bon ça c'est sûr 2.0 de façon ça fait 20 ans de fu ça existe il ya toujours eu des bottes à l'impression depuis la nuit des temps il ya eu des bottes voilà en kama a dit que apparemment ils peuvent pas faire ils peuvent pas les éradiqués à 100% etc maintenant ça on n'y peut rien quoi qu'il arrive il y aura des bottes on est obligé de jouer avec il faut faire abstraction j'avais fait abstraction il ya trois quatre ans quand j'ai fait mon aventure et je tenterai de faire abstraction aussi dans cette aventure les bottes les gaffes faut faire avec toute façon on n'a pas le choix voilà je veux dire en kama c'est pas comme si du jour non il allait supprimer les bottes c'est soit ils peuvent pas le faire soit ils veulent pas le faire et ça c'est encore autre chose mais dans les deux cas on n'a pas le pouvoir nous pour les bottes voulait faire quoi toute façon on est impuissant face à ça mais voilà après c'est pas dramatique les gars essayer de faire votre propre aventure faites votre team créé vos vos personnages et voilà je sais que j'ai déjà reçu énormément de mp donc ceux qui veulent venir en guide n'hésitez pas à me contacter moi ou un guide 2 parce que bon faut savoir que je leur ai donné le droit d'invitation de guildes mais voilà en tout cas vous avez été déjà nombreux donc là il y aura plus beaucoup de place dans les prochains jours je pense que ce week-end de la guilde sera full elle sera complète je suis pas il reste encore combien de places mais au point où ça va les places seront vraiment très rares en tout cas voilà c'est tout pour cet épisode j'ai droppé la coiffe j'ai trop peu plusieurs caps aventuriers j'ai droppé les bottes aventuriers je suis en train de me se fait aventurer sur pas mal de même perso le but c'est vraiment d'avoir un petit stuff avec rox et sagesse pour continuer l'aventure enfin pour la commencer surtout parce qu'en fait ça m'aidera à faire des combats à faire des donjons etc j'espère cette vidéo vous a plu c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu à mettre un commentaire et à vous abonner à la chaîne youtube si ce n'est pas déjà fait il y aura des vidéos très souvent surtout s'il ya énormément de pouces bleus ça me motive encore plus c'est joystick à très vite ciao bye bye oh 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 oh